Cette vidéo est d'utilité publique. Le mardi 27 juin, Naël, 17 ans, a été lâchement exécutée d'une balle dans le thorax par un policier. Les derniers mots qu'il a entendus ont été « Shoot-le, tu vas te prendre une balle dans la tête ». Le racisme d'état dont on fait preuve est insoutenable. Face à cette terrible injustice, une cagnotte a été créée pour soutenir la famille de Naël. En parallèle de cela, M. Messia a décidé consciemment de faire une cagnotte pour le policier. Celle-ci a atteint plus de 1,6 million d'euros. Le message donné est clair. Tuez des Arabes, des gamins de quartier, des Noirs et vous serez millionnaire. Beaucoup de personnes se sont indignées. 3 625 gardes à vue ont été faites en 6 jours. Cela concerne 1 124 mineurs, 990 déferments, 480 comparutions immédiates, dont 380 incarcérations. Rendez-vous compte qu'une personne a pris 10 mois ferme pour avoir volé une calette de Red Bull. Naël n'est qu'un prétexte. La police, les politiques et une partie des Français ont montré leur vrai visage. A nous, personnes engagées, militants, humains, minorités, concernées ou non, de montrer l'autre visage de la France. Celle de la justice, de la fameuse liberté, égalité, fraternité. Pour cela, nous avons besoin d'un maximum de monde. Malgré la clôture de cette cagnotte à 1,6 million, une nouvelle a déjà été créée. Aux dernières nouvelles, elle avait recueilli plus de 60 000 euros. Dans ma bio Instagram, vous avez le lien de la pétition contre cette cagnotte et toutes les informations importantes. Allez inscrire des avis négatifs et des une étoile à GoFundMe par rapport à ce qu'ils sont en train de soutenir. J'ai fait une story à la une Naël sur mon compte Instagram. Si vous connaissez des personnalités engagées, taguez-les. N'hésitez pas à le faire en masse. Le but étant que le message soit entendu de manière mondiale. Si George Floyd ou le sort des femmes iraniennes a réussi à arriver jusqu'à chez nous, pourquoi pas celui de Naël ? Manifesté le 8 juillet pour la marche annuelle Justice et Vérité envers Adama Traoré. Cela se passera à Beaumont-sur-Oise. Le 15 juillet avec un lieu à déterminer. Elle sera contre les violences policières. On essaye de vous noyer le poisson à base d'émeutes, à base de casseurs. Mais n'oubliez pas que si ces personnes sont précarisées sous des difficultés sociales, etc. C'est également grâce à cet état qui est raciste du plus profond de son être. Il est hors de question que ce soit que des personnes maghrébines ou noires qui se sentent concernées. Qui vous dit qu'en tant que blanc, demain, vous n'allez pas subir une bavure policière ? Ne serait-ce que manifester de façon pacifique, vous pouvez également risquer votre vie. Est-ce que c'est ça, un pays de liberté ? N'ayez pas peur des Etats-Unis quand on voit l'état de la situation en France. Il y a une tribune que vous pouvez signer sur solidaire.org. Si pour vous c'est trop, pensez à eux. Ce n'est que le début et que la partie émergée de l'iceberg. Cette violence, ça fait des années qu'on l'a subie. Gants fond de nuit et l'état sont des criminels. Remuant la merde, ils ont vu le cacher pendant tant d'années jusqu'à ce qu'ils suffoquent comme les jeunes dans nos quartiers. Naël, le jeune de 17 ans, a été sauvagement abattu par les forces de l'ordre. Désolé, pour moi, ce n'est pas les forces de l'ordre, ça c'est juste des monstres. Et de voir cette vague de soutien pour la police, de voir M. Darman qui ne dit pas toutes mes condoléances. C'est bizarre parce que quand c'était les policiers, on disait toutes mes condoléances. Et j'en passe, sachez que vraiment, j'envoie un énorme soutien à la mère. Vraiment, paix à son âme, à Naël. Et en fait, vous ne voulez pas qu'il se repasse les émeutes qu'il y a eu en 2005, ou ce que vous avez pu voir dans des films comme Back North, Athéna et compagnie. Mais vous reproduisez les mêmes schémas à l'heure actuelle. Vous avez dit qu'on va discriminer jusqu'au dernier dans ce pays. Et vous vous étonnez que les gens commencent à répondre. Je vous rappelle qu'un refus d'obtempérer, ce n'est pas un refus de tuer. S'il y avait tant besoin, puisque vous vous sentiez en danger, même si on sait que ce n'est pas le cas, pourquoi vous n'avez pas juste tiré dans les pneus, par exemple ? Pourquoi avant même que la personne redémarre, vous l'avez menacé d'une balle dans la tête ? Pourquoi vous êtes à deux ? Non, vraiment, des interrogations où mes propres réponses m'énervent. Rendez-vous compte que j'ai toujours dit que je ne voulais pas, en tout cas j'ai peur d'aller aux Etats-Unis. J'aimerais bien y aller, mais j'ai peur d'aller aux Etats-Unis pour cette question d'insécurité. Et que je la ressens de plus en plus dans mon propre pays. Non, des plais à certains, c'est mon propre pays. Voilà, parce qu'il y a un policier qui a répondu à une femme noire qui lui a dit « Oui, vous n'avez pas honte de tuer un jeune de 17 ans ? » Il lui a dit « Retourne en Afrique ». Nous, ça ne nous attendons encore de 17 ans, pourquoi pas ? Mais la bouffe et les policiers. Je suppose que c'est encore une fois un acte isolé et que ça n'a aucun lien avec la banalisation du racisme et de la discrimination en France. Sachez que le peuple ne se laisse plus faire. Et c'est ça qui lui dérange. Vous nous avez toujours côtoyés, nos parents, nos grands-parents. Vous avez su venir chercher les gens. Et maintenant que les gens ont fait des enfants qui se cultivent, qui vont à l'école, qui ont des hauts postes à responsabilité, ça vous dérange ? Parce qu'on n'est plus à notre place de négres des maisons, pardon, on n'est pas tous des Tanguy David. On n'a pas besoin que toute l'Afrique vienne se déverser en France. Tout le monde s'est posé la question, est-ce que tu étais à cette place dès le début ? Oui, c'est moi qui m'a dit. Je te dis, moi je dis les choses. Tu vois, Tanguy, tout le monde dit, ouais, à mon avis, ils ont voulu le mettre là. Voilà, c'est ce que j'ai lu sur les réseaux. C'est genre, c'est un alibi pour Eric Zemmour. Ça, c'est insupportable de lire ça. Mais tu étais là depuis le début, tu étais assis là ? Mais j'étais là depuis le début, c'est moi qui ai voulu me mettre là. D'accord. J'ai insisté même pour me tenir... Personne, c'est pas quelqu'un de l'organisation ? Ah non, du tout, c'est moi qui ai insisté. Comme ça, au moins, tu mets fin aux rumeurs qu'il y a eu sur les réseaux. C'est moi qui ai insisté, j'ai toujours voulu me mettre ici, derrière Eric Zemmour. D'accord. Non seulement parce que moi, je voulais être le plus près possible d'Eric Zemmour pendant le meeting, mais voilà. Il a réussi son meeting hier ? Il a réussi son lancement, tout à fait. Anguille David qui a décidé de soutenir la police. Il n'a toujours pas compris que Marine ou Zemmour, je ne sais qui, le met dans le même sac. Mais bon, il veut tellement être un blanc qu'il continue. Il continue à bien mettre de la javel. Peut-être qu'un jour, ça fonctionnera. D'ailleurs, hier, on a vu Taïki sur scène. Taïki, Taïki. Et il a voulu qu'on chante aussi, en mémoire de Naël. Je vous mettrai deux petits extraits vidéo. Naël ! Il s'est tiré dessus par la police, monsieur. Comment vous dire que moi, je suis contente que le pays se soulève, d'accord ? Vous connaissez, je suis du cadre spécialisé, je suis pour la justice, je suis pour tout ça. Mais je suis évidemment pour défendre la veuve, l'orphelin et l'opprimé. Vous n'avez toujours pas compris qu'il n'est pas question de la délinquance. Il est question d'un homme qui a tiré volontairement sur un jeune, sur un adolescent à bout portant. Il est question d'un autre flic qui a mis une grosse balayette à un autre gamin. Est-ce que c'est normal, ça, même ? Littéralement, on ne va pas féliciter le fait que le pays soit affolaçant, que ça soit cramé de partout. Encore une fois, ce n'est pas le bon message. Mais, comme dirait Malcolm X, « By any means necessary ». Enfin bref, par tous les moyens, quoi, dans tous les cas. Donc, dire « Oui, je ne pense pas que Noël aurait voulu ça ». Bon, déjà, ceux qui parlent en son nom sont très très culottés. Et je pense sincèrement qu'à un moment donné, dans toutes les histoires de l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu des soulèvements, c'est comme ça que les choses ont évolué. Croyez vraiment que le féminisme, c'était que aller dans la rue et brandir des pancartes. La raison de la Pride aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a eu des émeutes à Stonewall. Enfin, c'est logique, d'accord ? Donc, venir faire les étonner alors que tous les jours, des gens se font buter pour leur couleur ou je ne sais quoi. C'est très très culotté, encore une fois. Donc, tu récoltes ce que tu mérites, c'est toujours la même chose. Ça me fait chier qu'il y ait des chauffeurs de bus qui n'aient plus de bus pour aller bosser. Parce qu'eux, ils ne sont pas responsables de ça. Mais je suis contente de voir l'ambulancier qui a emmené le corps de jeunes se soulever. Je suis contente de voir des associations relayer ce genre de choses. Il ne faut vraiment pas laisser passer, en fait. Encore une fois, il faut des alliés. Ce n'est pas que la communauté ou que les gens de quartier qui doivent se soulever. Ce n'est pas entendable, encore moins en France, mais nulle part ailleurs, que parce qu'il y a un contrôle de police, on a peur de toi ou on a besoin d'un alibi, on vienne te tirer. Mais c'est quoi ce truc ? On n'est pas chez Niska. Je veux te battre dans la tête, ce n'est pas ça. Donc, comment ça se fait que toutes les autres personnes qui sont arrêtées par la police et qui n'ont pas été foutues de ne pas faire un délit de fuite sont encore en vie ? Comment ça se fait que le gamin Zemmour et Nadine Morano soient encore en vie ? Parce que les deux ont été dans des affaires. Ah oui, mais eux, c'est différent, évidemment, ce n'est pas les mêmes raisons. Comment ça se fait que si les policiers n'ont rien à se reprocher, ils ont changé leurs procès-verbaux, donc ils ont menti ? Comment ça se fait que s'il n'y avait pas de vidéo, comme beaucoup d'autres cas, on allait encore parler de mise en sécurité, alors que ce n'était pas vrai ? On vous soutient ! Sous-titrage ST' 501